On est retour dans les vestiaires avec Christophe, Christopheur Senghelé. Christopheur, parle-nous de ta performance parce que tu as brillé aujourd'hui. Merci beaucoup, à vous. Je prends l'anniversaire, malheureusement, j'ai oublié le nom qui était assez dense physiquement. Il y avait du fil à retente derrière. J'ai eu la chance de pallier ce côté physique par les techniques que j'ai apprises durant toute ma préparation en l'hôte. Donc ça fait que ça m'a plutôt allégé la tâche derrière. J'ai commencé sur une entrée, sur un gauche-droite. Je pensais qu'il allait être KO sur cette action, mais vu qu'il était solide, il est revenu avant tout. Donc le combat a pris son cours, beaucoup de phases de lutte. Et au final, avant la fin du premier round, je le soumets en étrouvement arrière. C'était un combat assez dense, mais c'était une bonne guerre. Et j'ai pu mettre en place tout ce que j'avais appris. J'ai mis en application tout ce que j'avais appris. Sachant que j'ai eu une grosse préparation derrière, je m'entraîne depuis début de l'autre. Je voudrais faire une petite dédicace à Saint-Vigny-Saint-Brie. C'est un lieu où on a fait un gros stage avec mon coach Gaëtan Hurtel et quelques membres de la team de l'Académie. Une très grosse préparation physique, assez dense physiquement et mentalement. Et je pense qu'elle m'a beaucoup aidé cette formation. Et je voudrais aussi remercier mon deuxième coach, Julien. Julien Gaëtan, des coachs qui nous en apprennent tous les jours. Franchement, cette victoire, j'en rendais énormément. Et avant tout, remercier deux teams. Avant tout, ma team de MMA à Hurtel Academy. Je remercie tous les membres de l'équipe, vraiment tous les membres. Même celui qui vient une fois dans l'année, je remercie vraiment tous les membres. Parce que c'est grâce à eux que j'en jouais dans le prochain jour. Et je remercie aussi ma team de J'tu Brésilien, où je m'entraîne pour travailler mon seul. Qui est la submission team. Je remercie aussi tous les membres de la team. Et nous coachs Moussa. Grâce à vous tous. Parce que l'académie, ou la submission team, j'ai pu parvenir à accéder à cette victoire. Beaucoup de choses à apprendre encore. Un gros, gros travail. Mais le travail que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui m'a permis d'accéder à la victoire. En tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que ça te lance pour la suite de ce tournoi. On a remarqué une très bonne lutte chez toi. Donc c'est quand même intéressant. Et on espère vraiment pour la suite une belle issue. Mais j'espère. Comme je l'ai dit, je suis venu chercher la ceinture. La ceinture avant tout. Est-ce que tu as des plans, quel que soit l'issue du futur combat qui t'attend ? Est-ce que tu as des plans après ? Des plans après ? J'ai déjà mon gameplay en tête. Là, je me concentre surtout sur la récupération. Je récupère, je récupère. J'ai encore de quoi d'amener un round, voire deux. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est le mental qui joue. Là, c'est une affaire de mental. Comme j'ai toujours dit, le travail le plus dur, on le fait à l'entraînement. Le jeu de combat, c'est pas facile, mais c'est moins dur. Et dans ma tête, j'ai tous ces flashbacks qui reviennent de ma préparation. Et comme je l'ai dit, je dois accéder à la finale et aller chercher cette ceinture. Je ne suis pas venu participer, je suis venu pour gagner. Sachant que j'ai des plans futurs. Donc, pour me faire connaître dans le milieu français, il faut impérativement que j'aille chercher cette ceinture. Et ça, je compte sur toute mon équipe, que ce soit les membres de l'Hout School, mes coachs Gaëtan, le Julien, ou les membres de la ceinture. Je compte sur tout le monde, vraiment, pour me donner la force d'aller chercher cette ceinture. Comme je dis, on ne peut jamais rien réunir tout seul. Donc, je suis prêt. Cette préparation m'a mis en place. Et pour ce combat, le dernier combat de la soirée, je suis prêt. Donc, je te remercie pour cette entrevue, en tout cas. Merci de nous avoir accordé ça. Et à patiemment pour la suite. A très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.